Donc, Dr Bumbi qui va nous faire une présentation sur la prévalence déterminante de l'hypertension intérêt sévère dans deux hôpitaux de la ville de Yeroundé. Dr Bumbi, vous avez sept minutes. Donc, vous avez la parole. Merci, Madame la Monde-Diratrice. Madame la Monde-Diratrice, Messieurs les modérateurs, chers maîtres, nous vous présentons notre travail intitulé « Prévalence et déterminante de l'hypertension artérielle sévère dans deux hôpitaux de la ville de Yeroundé. » Le plan est classique. L'hypertension artérielle de l'adulte est définie par une pression artérielle systolique supérieure à 140 sur 90 mm de mercure selon la classification OMS. Cette hypertension artérielle est dite sévère quand les chiffres dépassent 180 sur 110 mm de mercure. L'hypertension artérielle, c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire évidable. Il est responsable d'environ 45 % des décès par maladie cardiovasculaire et sa prévalence dans notre pays est de près de 30 %. L'hypertension artérielle sévère entraîne un risque de 20 à 30 % de complications cardiovasculaires et la lésion est plus associée aux lésions d'organes cibles, notamment au niveau du cœur, du cerveau et des reins. Sa prévalence en communauté est de l'ordre de 19 % et il n'y avait pas d'études hospitalières à notre connaissance dans notre milieu. Raison pour laquelle nous avons entrepris ce travail ayant pour objectif général d'étudier l'hypertension artérielle sévère en milieu hospitalier à Yeroundé. Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer la prévalence de l'hypertension artérielle sévère, comparer les caractéristiques des patients hypertendus sévères au reste de la population d'études et identifier les déterminants de l'hypertension artérielle sévère. Il s'agissait d'une étude transversale descriptive sur une période de deux mois pendant l'année 2020 dans les deux principaux hôpitaux universitaires de Yeroundé qui prennent en charge les maladies cardiovasculaires. Nous avons inclus tous patients reçus en consultation de cardiologie pour hypertension artérielle et nous avons exclu les patients ayant des données incomplètes. Le processus de recrutement a consisté à approcher les patients, remplir une fiche de données préétablie et recueillir les paramètres d'examen physique, prendre la pression artérielle en respectant les conditions de prise de pression artérielle et recueillir les paramètres biologiques de suivi. La procédure de prise de pression artérielle a été respectée, nous l'avons dit, et les analyses statistiques appropriées ont été appliquées pour obtenir nos résultats. Au total, nous avons invité 189 patients à participer à l'étude, 36 non pas consentis et finalement nous en avons retenu 153. Il y avait une prédominance masculine dans notre population d'études. L'âge moyen était de 60 ans et la tranche d'âge la plus représentée était les patients de plus de 60 ans. L'hypertension artérielle sévère était retrouvée chez 21,6% de notre population d'études. Concernant les facteurs, les promorbidités, le tabagisme, l'abus d'alcool, les antécédents familiaux d'hypertension artérielle, les dyslipidémies, l'obésité et le surpoids, de même que la sédentarité, étaient plus retrouvées chez les patients présentant une hypertension artérielle sévère par rapport au reste de la population d'études. L'analyse bivariée a confirmé la présence de ces facteurs chez les patients hypertendus sévères par rapport au reste de la population d'études. Les complications et les lésions d'organes cibles étaient significativement plus retrouvées chez les patients présentant une hypertension artérielle sévère par rapport au reste de la population d'études. Sur les planches qui suivent, nous montrons l'analyse bivariée des différents facteurs associés qui étaient significativement associés à l'hypertension artérielle sévère par rapport au reste de la population. Ceci est vrai pour le tabagisme, pour l'abus d'alcool, pour les dyslipidémies, de même que, ici, inversement, l'absence de suivi également était associée à l'hypertension artérielle sévère, la mauvaise observance thérapeutique, et inversement, le suivi par un cardiologue était plutôt associé à une pression artérielle mieux contrôlée. En analyse multivariée, nous n'avons retenu que deux facteurs significativement et indépendamment associés à l'hypertension artérielle sévère par rapport au reste de la population d'études. C'était la résidence en milieu urbain et l'absence de suivi de l'hypertension artérielle. Pour conclure, la prévalence de l'hypertension artérielle sévère est élevée en milieu hospitalier à Yaoundé. Les caractéristiques de la population des patients hypertendus sévères révèlent une présence plus importante des facteurs de risque cardiovasculaire chez ces patients et des complications plus sévères fréquemment rencontrées dans cette population par rapport aux patients ne présentant plus d'hypertension artérielle sévère. Les seuls facteurs qu'on a associés étaient la résidence en milieu urbain et l'absence de suivi de l'hypertension artérielle. Nous vous remercions.